Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour, j'ai un plaisir, la seule Bible du vidéaste de l'année. Et attention, une Bible du vidéaste qui sera utile pour tous les, bien, tous les, Bible du vidéaste, oui, pour tous les vidéastes qui ont une qualité d'image pourrie comme tout le monde en fait, comme tous ceux qui filment à l'iPhone avec des Snapchat et tout à forme ou bête. Alors déjà, on doit mettre les choses au clair. Je ne peux pas faire un chef d'oeuvre avec ces images-là, contre avec un minimum de travail au tournage, eh bien, on peut faire quelque chose de potable, mais là c'est bien. Une fois qu'on a une image potable, eh bien, on va pouvoir dérouler les 9 étapes. La première étape, eh bien, c'est d'avoir des lignes bien perpendiculaires. Je pense que personne n'a rien compris, alors bon, je vais expliquer. En fait, prenons cet exemple-là, la caméra, elle est bien penchée, etc. Les objets sont bien penchés, c'est pas bon du tout. Alors au montage, eh bien, on remet les lignes bien perpendiculaires. Genre, ce meuble-là, il faut qu'il soit vertical, ce meuble-là, il faut qu'il soit horizontal, enfin, croyez le délire. Et là, dès que vous avez des lignes horizontales, enfin, verticales, enfin, bien perpendiculaires, vous allez réussir la première étape. La deuxième étape, eh bien, c'est la fameuse règle des tiers. Alors, ici, vous avez 4 lignes sur l'écran, j'ai compté. Et à chaque intersection, eh bien, il faut qu'on ait un truc intéressant. Voilà, je dis n'importe quoi, mais là, on peut avoir mon épaule, ici, ma tête, etc. Ensuite, parlons des ombres, de tout, eh bien, c'est que cela dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre plus ou moins d'ombre, etc. Après, selon les logiciels de montage, eh bien, c'est différent. Par exemple, ici, bon, cette ombre-là, ça me gêne parce que, voilà, normalement, la lampe, elle doit être ailleurs. Bon, voilà, c'est un choix technique, bon. Après, selon les logiciels de montage, eh bien, on a des menus différents. Ah, le contraste. Un mot que personne ne sait ce que c'est, ça veut dire. En gros, plus il y a le contraste, plus il y a les couleurs qui pètent, la bus, plus ça brille, plus c'est vivant, quoi. Donc, voilà, il faut juste trouver le beau contraste. Après, là, on a la température. Là aussi, tout dépend de votre choix. Si vous voulez que votre image soit froide, etc., ben, là, c'est la température qui vient vers le bleu. Donc, si vous voulez une image qui soit chaude, eh bien, c'est évident, vous allez faire le contraire. C'est comme la météo. Et là, vous pouvez régler la luminosité. Bon, vous savez ce que c'est. Et aussi, attention à ne pas trop en ajouter ni en baisser. La saturation. Alors, la saturation, eh bien, si jamais, si jamais, notre image n'est pas très, très colorée. Eh bien, il y a, comme toujours, peut-être la possibilité de faire ressortir les couleurs, de corriger ce défaut. Après, c'est à vous de voir si vous allez mettre plus ou moins de luminosité. Avant, dernière étape, eh bien, on va parler de la teinte. Le truc qui vous permet de changer la couleur, encore une fois. Mais attention, ici, il y a beaucoup plus de possibilités que de la saturation, ou quoi. En gros, si votre image est très jaune ou très rouge, enfin, etc., eh bien, ça va vous permettre de régler ce problème-là. Ensuite, la dernière étape, c'est facultatif, déjà, eh bien, c'est que si vous voulez faire un effet cinéma et tout, eh bien, vous pouvez ajouter une petite vignette, histoire donc de faire effet cinéma. Après, c'est selon les désirs du réalisateur, c'est-à-dire, vous, certainement. Voilà, j'ai cité à peu près tout ce que j'applique moi-même sur mes vidéos à moi-même. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, regardez ce petit diaporama qui est fait à partir de ces images-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu, et on se donne rendez-vous à la série, là, les prochaines, même, nouvelles vidéos du fidélisme, qui, j'espère, sera encore plus plaisir que celui-là. Enfin, je sais que ça ne va rien dire, mais bon, voilà, ma tête n'est pas en couille, mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, c'est à tous, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada